bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne in area guidance on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une vidéo bonus pour le mois de juillet 2023 le thème de cette vidéo c'est ce que veulent vous dire vos guides cette vidéo est pour les signes solaire ascendant et lunaire allez on y va cette vidéo sera pour les taureaux bienvenue mes taureaux sur votre vidéo et sur ma chaîne j'espère que vous allez bien alors les taureaux je tenais à vous remercier pour vos visionnages vos likes vos partages vos abonnements vos commentaires et puis bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront si le coeur vous en dit vous serez les bienvenus et puis comme d'habitude en description sous la vidéo je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon mail pour celles et ceux qui souhaiteraient me joindre pour une guidance privée alors mes taureaux on va aller voir ce que veulent vous dire vos guides je vais aller tirer trois cartes avec celui ci et je vais vous expliquer au fur et à mesure à quoi elles correspondent alors la première carte à mes taureaux c'est de quoi vos guides sont fiers ok en quoi est ce qu'ils sont fiers de vous alors pour mes taureaux s'il vous plaît ok j'ai vu un deux de bâton ils sont fiers de plusieurs trucs ils savent pas trop là alors en priorité vous êtes fiers de quoi pour les taureaux s'il vous plaît ok c'est celle ci la deuxième carte c'est sur quoi est ce qu'ils vous poussent sur ce mois de juillet ils vous poussent à quoi celle ci ok et la troisième c'est sur quoi est ce qu'ils vous soutiennent et vous apportent du réconfort ok sur mon dos de deck qu'est ce que j'ai le neuf de coupe on me parle d'un idéal on me parle d'un rêve on me parle de ce qu'on de ce qu'on rêve d'avoir tout simplement mais c'est aussi un cadeau et un espoir un vœu exaucé énergie de douceur énergie de on se laisse porter par ses ressentis son émotionnel qui est plutôt doux on peut se laisser porter à idéaliser une situation vous parle d'un rêve que vous avez ok d'accord de quoi sont-ils fiers de vous la reine d'eau ouais ben l'amour que vous donnez les intuitions que vous avez j'ai envie de vous prendre dans mes bras et de vous faire un câlin tellement que là vous donnez de l'amour en fait tellement que vous êtes quelqu'un d'aimable d'aimant et qui mérite d'être aimé j'en suis émue la reine d'eau là je pourrais passer là c'est simple je suis vraiment dans vos énergies là je pourrais passer vous savez je pourrais mettre comme ça bugger et regarder cette carte et apprécier l'émotionnel là on me parle je pourrais l'admirer en fait j'ai envie de vous admirer ils sont fiers de vous parce que parce que vous êtes une bonne personne intuitive bienveillant ou bienveillante c'est magnifique ils sont fiers aussi de vous même si vous avez des rêves vous ne sacrifiez pas vos rêves vous ne sacrifiez pas vos envies vos désirs vous prenez en compte votre émotionnel votre émotionnel doit être choyé en priorité dans vos rêves vos aspirations et ce que vous voulez vivre et ça bravo c'est superbe ok qu'est-ce qu'on vous dit mes taureaux pour cette reine d'eau donc sur le fait qu'il soit fier de vous pour tout ce que vous donnez en sentimentale en émotionnel en bienveillance en intuition en créativité ok j'ai celle-ci un puissant guerrier vous êtes un guerrier d'amour une guerrière d'amour ne vous sentez pas petit vous êtes plus fort plus courageux et plus apprécié que vous ne le pensez il est temps de puiser dans votre véritable source de pouvoir et votre source de pouvoir c'est l'amour mais c'est pas l'amour forcément dans le domaine sentimental ça peut et c'est même très probable mais l'amour que vous avez à donner est puissant et vous vous battez pour ça vous voulez faire des vœux des rêves en fait vous ne mettez pas vous ne faites pas des vœux que pour vous j'ai l'impression que vous faites des vœux et des souhaits pour tous ceux que vous aimez c'est beau j'en ai la chair d'ampoule bon ah ouais ouais là c'est très fort je ressens c'est magnifique c'est très doux en plus c'est puissant et doux en même temps regardez on pourrait penser que l'aile de ce colibri là c'est une épée mais voilà on se bat pour l'amour on défend pour l'amour on veut faire pour l'amour on veut dire pour l'amour c'est chouette ok avec quelle énergie est-ce qu'ils vous montrent qu'ils sont fiers de vous l'intégrité l'équilibre vous êtes quelqu'un de très intègre alors ok je comprends vous ne vous sacrifiez plus vous ne sacrifierez plus vos rêves d'accord vous ne mettrez plus vos rêves de côté en sacrifice pour le bien-être des autres vous intégrez votre bien-être sentimental émotionnel ce qui est créatif pour vous ce que vous pouvez dans cet espace dans cette situation avec ces personnes ou avec cette personne mettre vous en place quelle est la place que vous avez pour exister faire avec amour d'accord quelle est la place qu'on vous donne j'ai ça et j'ai l'impression que là où c'est équilibré où ça ferait équilibre c'est que déjà vous êtes quelqu'un de très juste de très intègre mais vis-à-vis de vous également c'est-à-dire que vous intégrez l'intégrité on intègre aujourd'hui dans les situations dans ses voeux dans ses espoirs dans une situation dans une rencontre dans une demande dans peu importe ce qu'on fait ce qu'on dit ce qu'on pense ce qu'on croit on intègre soi ce qu'on veut et ce qu'on désire ressentir bravo et vous vous battez pour ça et vous vous battrez pour ça s'il le faut la justice j'entends l'intelligence émotionnelle très fort ok beau très très beau on vous parle de vous en tant que femme amoureuse de mère d'épouse également c'est possible ok messieurs ça peut être ça peut être on est fiers parce que vous êtes très intègre et vous vous battez pour cette femme qui est chère à votre coeur et qui est aimant qui mérite d'être aimé que vous soyez un homme ou une femme vous méritez d'être aimé vous le savez vous vous en rendez compte pourquoi parce que vous avez pris conscience de votre capacité à tout ce que vous pouvez donner avec amour donc à un moment donné aujourd'hui vous dites oui d'accord moi maintenant dans ce que je reçois on doit prendre moi je suis capable de prendre en considération ce que je donne en fonction de ce que les autres ont besoin ou veulent ou désire puis instinctivement intuitivement vous savez comment les autres ont besoin d'être aimé c'est dingue donc ben vous j'ai envie de dire vous méritez et vous dites et moi aussi du coup et moi aussi vous savez c'est comme j'entends je vais vous donner un exemple on me donne cet exemple là vous invitez des amis vous faites un apéritif puis vous commencez à servir tout le monde d'accord vous servez tout le monde vous les servez avec un amour avec un sourire avec vraiment une gentillesse incroyable mais ben là on arrive à attends moi aussi je vais te servir et du coup on vous sert et c'est essentiel et si personne ne vous servirait vous vous direz hop hop attendez d'abord je me sers moi voilà ou maintenant que je vous ai servi attendez je ne m'oublie pas moi je me sers aussi il y a ça vous voyez c'est une manière de voir les choses mais c'est un peu ça dans le général c'est chouette et c'est très équilibré du coup ok sur quoi vos guides vous poussent le neuf de feu on vous pousse ah ok 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 alors euh vous pouvez mettre peut-être certaines barrières avec certaines personnes émotionnelles on vous pousse à vous protéger quand même on vous pousse à c'est comme si que pour vous vous savez reconnaître si vous êtes aimé à votre juste valeur ou si vous aimez cette personne à sa juste valeur en fonction des petites choses que vous faites des petits détails que vous mettez en place j'ai ça et vous en faites beaucoup donc votre boussole et votre petit déclencheur ce sera est-ce que je reçois tout plein de petites choses par parcimonie ça c'est signe que c'est bon si vous ne recevez pas là warning vous vous protégez ok en même temps regardez elle tient des étoiles elle croit en ses rêves elle croit en ses voeux elle croit en sa guidance elle sait se protéger elle sait mettre en place des choses elle fait beaucoup elle met beaucoup de choses en place pour atteindre ses rêves ses objectifs elle planifie elle s'organise tout est organisé dans les moindres détails on vous pousse à ça pour certains à vous organiser un événement super important dans l'échange le partage et l'amour et ça vous surmène peut-être un petit peu aussi mais on vous dit ça vaut le coup ça vaut le coup de placer les limites placer les barrières dire moi je veux ça moi je désire ça moi c'est comme ça on place les trucs on prend un temps de recul on observe on voit ce qu'on reçoit en fonction de ce qu'on reçoit on sait si c'est bon ou pas mais on vous pousse quand même à mettre en place quelque chose et et à vous organiser mais à vous organiser pour vous également le fait de ne pas faire quelque chose vis-à-vis de quelqu'un ou de plusieurs personnes dans une situation de ne pas avoir envie de faire quelque chose parce que ça vous demanderait un effort vous savez des fois souvent on peut dire oui et en fait on ne veut pas et vous savez ce qui est génial avec le nom c'est que c'est un mot qui permet de ne pas avoir à faire ce qu'on ne veut pas faire je dois vous le dire les taureaux il est génial ce concept vous ne trouvez pas on a le droit de dire non si ça en demande trop on a le droit de dire non aussi je dois vous passer le message si ça si ça si ça va du coup avec vos ressentis c'est ok c'est ok ce qui compte là c'est votre émotionnel c'est plus qu'on se sacrifie qu'on donne aussi toute son énergie ok on peut prendre un temps on a mis les choses en place on prend un temps on regarde on observe qu'est-ce qu'on reçoit qu'est-ce qu'on échange qu'est-ce qu'il se dit qu'est-ce qu'il se fait ok ça me convient ok pas de problème ça convient à mon rêve mes voeux mes espoirs mes aspirations ça ne me convient pas je ne me sacrifie plus bravo mes taureaux ok qu'est-ce qu'on vous dit sur le fait dans ce ce dans quoi on vous pousse avec celui-ci mes taureaux ah ok on me dit celle-là là et celle-là là ok donc celle-là je la retourne on la verra après votre cœur c'est lesquels que j'ai fait avant les béliers ont eu cette carte là mais là ils l'ont eu là attendez je dois la voir celle-là un voyage épique vous avez déjà volé jusqu'ici maintenant le regard tourné vers l'horizon car vous y êtes presque attendez j'ai mal lu je crois vous avez déjà volé jusqu'ici maintenant maintenez maintenez le regard tourné vers l'horizon car vous y êtes presque il y a encore des choses à mettre en place ok vous êtes arrivé à une étape il y en a une autre bon le chant du cœur votre cœur s'ouvre à un amour doux inconditionnel et le chante tout ce que vous direz ce sera avec le cœur dans l'amour et même si vous dites des choses qui piquent un petit peu parce que c'est intègre et c'est pas juste mais vous le dites quand même avec beaucoup d'amour pour vous-même ou pour les gens contre qui c'est pas juste ou contre voilà vous voyez guerrier d'amour quoi ouais et vous savez par exemple les archanges ils peuvent avoir des épées ils sont là pour nous protéger ils le font avec amour mais ils sont quand même des épées à un moment donné bon c'est pas non plus on n'est pas des guimauves et eux c'est pas non plus des enfants de cœur faut pas déconner quoi bon la 18 l'étoile l'espoir veut exaucer guider protection on a entendu vos souhaits le chant du cœur je le redis comme ce que j'ai dit pour les béliers il peut y avoir des artistes là des artistes on veut mettre en place quelque chose on s'organise on se protège et même si on se protège et on se on est un peu sur ses gardes et on se méfie on vous pousse à ça et on planifie des choses mais très minutieusement pour ne rien laisser au hasard c'est votre manière de vous protéger et de de mettre des stops des limites en tout cas des limites saines ce qui est bien c'est que vous êtes toujours dans l'énergie de le communiquer d'expliquer pourquoi et toujours avec beaucoup de bienveillance beaucoup d'amour ok on peut pas prendre mal ce que vous dites même si c'est admettons vous mettez un stop une limite ou une barrière ou vous avez pas le temps ou vous dites non là je peux pas ou vous le dites toujours avec énormément d'amour et de bienveillance on peut pas être pas d'accord avec vous on peut pas vous dire et s'il y a des gens qui le font j'ai envie de dire c'est pas grave on se sacrifie pas quand même ok avec quelle énergie on vous pousse et en fait j'ai envie de dire tout ce que vous exprimez avec amour vous êtes digne et c'est normal que vous le receviez à même intensité j'ai ça avec une même intensité pardon avec quelle énergie on vous pousse j'aime bien l'image avec quelle énergie vous êtes poussé par vos guides l'idyle ah bah c'est le 9 de coupe l'idyle l'idéal le rêve on vous fait rêver vous pouvez avoir beaucoup de rêves des rêves prémonitoires on vous envoie beaucoup de messages dans vos rêves on vous pousse avec beaucoup de douceur ça c'est bien ouais il n'y a pas de lutte quoi l'idyle on vous pousse à planifier pour atteindre votre idéal parce que vous avez fait des vœux vous devez maintenant vous organiser planifier dire oui à certaines choses non à certaines choses vous protéger vous organiser mais en même temps on vous pousse de manière idéale pour vous donc vous allez recevoir pile poil les bons messages dans certaines chansons vous savez les synchronicités dans les chansons dans les textes dans de la musique dans des choses créatives vous vous pouvez aussi écrire chanter composer pour certains si vous êtes artiste j'ai du violon j'ai de la douceur j'ai quand même de la passion il y a un petit côté très romantique dans cette carte c'est un beau mélange je trouve on s'organise on planifie on aime beaucoup on est dans la passion c'est suave j'aime beaucoup ce mot suave j'ai beaucoup de rouge chakra sacré j'ai l'impression donc le fait de s'ancrer on me parle de votre bien-être de base de votre socle de bien-être il y a une ouverture on se protège mais on est quand même ouvert bon c'est-à-dire qu'on n'est pas juste une barrière ou un mur on peut y mettre un portail et faire soi-même la circulation oui toi tu rentres toi tu rentres pas toi tu rentres toi tu rentres pas c'est possible et en fait on vous dit on vous dit que vous obtiendrez votre idéal on vous parle encore de votre rêve et de votre idéal c'est chouette ok sur quoi est-ce qu'on vous mes taureaux sur quoi est-ce qu'on vous soutient et sur quoi on vous réconforte le 4 de feu le 4 de bâton on vous soutient dans un engagement dans un bonheur dans un mariage on vous soutient dans une stabilité on vous réconforte vous vous sentez peut-être aussi beaucoup réconforté dans votre foyer votre maison dans ce que vous bâtissez il y a une fête il y a une célébration qui sera très réconfortante ça vous aidera beaucoup de fêter de célébrer de s'investir de s'engager c'est beau ok d'accord alors ensuite j'avais celui-là que je devais prendre pour après donc des bijoux étincelants vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de l'univers et bien oui vous avez déjà puisé dans vos énergies quand on donne avec amour en fait on déverse sa coupe on déverse ses émotions et on puise dans ses énergies émotionnelles ok acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un coeur reconnaissant il y a quelque chose que vous devez recevoir en fait on vous soutient et on vous réconforte dans l'idée que vous allez recevoir qu'il y aura beaucoup de richesse beaucoup d'abondance que vous devez recevoir parce que vous donnez beaucoup d'accord et que même quand vous exprimez un désaccord vous vous faites avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour vous allez atteindre un idéal pour certains vous savez j'ai dit j'ai l'impression que vous organisez plein de petites choses et vous allez fêter célébrer pour certains vous organisez un mariage un mariage un baptême on renouvelle ses voeux on fait même une cérémonie laïque peu importe un truc tout plein d'amour ça peut être un départ à la retraite ou on met les petits plats dans les grands on fait des choses avec beaucoup d'amour j'entends vous êtes vous êtes très maternelle que vous soyez un homme ou une femme on s'en fiche vous êtes très maternelle vous donnez volontiers et le 4 le 4 de feu c'est le 4 de bâton donc c'est le mariage l'engagement le bonheur les célébrations on vous dit que vous pourriez recevoir soit une demande en mariage ou alors que la personne ou un contrat ça peut être un contrat de travail par exemple quelque chose de stable vous travaillez de chez vous vous allez recevoir de l'abondance vous planifiez vous organisez vous travaillez énormément vous donnez tout votre amour votre créativité dans votre activité ou dans ce que vous faites d'accord ça représente un idéal il y a peut-être des choses en place à mettre avec la justice pour que ce soit juste officiel vous allez pouvoir le déclarer enfin je fais lancer mon activité vous recevez de l'abondance vous voyez ça peut vraiment se manifester dans tous les domaines contrat engagement mariage accord stabilité on se sent chez soi on est à sa place et on vous apporte ça parce que on veut vous soutenir dans ça dans ce projet dans cette dans cette principe dans ces valeurs on vous l'apporte c'est riche ça brille il y a des bijoux vous vous ornez vous vous faites beau vous vous faites belle mais il y a des richesses également vous en obtenez forcément un avantage matériel et financier ok bon ça c'est cool en plus j'ai un tournesol c'est une abondance de vitalité le soleil le 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 on se tourne vers la lumière on se tourne vers ah c'est beau regardez il y a le signe de l'infini eh oui pour toujours j'entends ok bon c'est peut-être quelque chose qui peut vous parler pour toujours euh qu'est-ce que c'était avec le ah mais c'était avec celui-là avec quelle énergie on vous soutient et on vous réconforte mes taureaux avec quelle énergie est-ce qu'on vous soutient et où est-ce qu'on vous réconforte la purification ok le terrain est libre le terrain se libère on peut construire on peut bâtir ok pour certains on va peut-être acheter un terrain bâtir une maison un foyer c'est pas une maison c'est un foyer avec l'archange Raphaël ok purification purification regardez j'ai de l'eau encore donc les émotions purification émotionnelle vous donnez tellement que vous guérissez les gens en fait parce que vous les aimez et en même temps vous émotionnellement ça se purifie aussi on rencontre peut-être la bonne personne là le bon partenariat le terrain est dégagé la voie est dégagée il y a une purification il y a un nettoyage du terrain qui fait qu'on atteint son idéal son rêve son vœu quelque chose maintenant on peut faire maintenant on peut se marier maintenant on peut vivre ensemble maintenant on peut se lancer dans son entreprise maintenant on peut programmer maintenant on peut rencontrer quelqu'un et c'est quelqu'un avec qui à mon avis ça va bâtir sec pourquoi je dis ça comme ça ça va bâtir sec vous êtes des bâtisseurs les taureaux vous êtes des signes de terre comme les capricornes et les vierges vous voyez et puis j'ai envie de dire là c'est votre nature profonde des trois signes de terre je pense vous êtes moi je suis une capricorne ascendant vierge alors c'est pour vous dire mais en signe de terre vous êtes les signes les plus je dirais les plus les plus doux quand même c'est pas tant les plus doux mais c'est les plus naturels les plus naturels donc là vous êtes pur tel que vous devez être j'ai une purification on vous soutient en venant purifier vos énergies émotionnelles ah mais regardez il y a de l'eau mais j'ai le feu aussi il y a le feu au lac je vous donne plein d'expressions complètement pourries mes taureaux là sur cette peut-être que le feu ça vous parle peut-être que le lac ça vous parle peut-être que le feu au lac ça vous parle j'ai une image dans la tête là d'une espèce d'endroit super beau ouais j'ai des barbecues j'ai des bons moments partagés c'est super ça allait passer un moment exceptionnel là je sais pas où c'est très constructif c'est engageant vous êtes dans la joie le bonheur les célébrations et j'ai envie de dire tout est limpide il n'y a pas de il n'y a pas de j'allais redire encore une expression pourrie je vous le dis il n'y a pas de cailloux dans la chaussure ok bah c'est pas mal du tout alors je vais aller voir avec celui-ci oh je suis en train de m'emmêler avec mon truc alors attendez je mélange pour mes taureaux un conseil un conseil pour mes taureaux de la part des guides de mes taureaux s'il vous plaît pour mes taureaux un conseil ok ah regardez il y a encore écoute ton intuition mais il y a encore de la musique il y a une étoile ma foi les voies du seigneur sont impénétrables alors tu es capable de réaliser de grandes choses non mais regardez elle tient une étoile dans la main elle tient une étoile dans la main elle met une étoile dans l'eau dans l'émotionnel là il y a un vœu qui est cher à votre cœur magnifique vous êtes capable de réaliser de grandes choses la numéro 3 l'impératrice l'impératrice elle donne beaucoup mais elle est censée recevoir c'est l'énergie yin dans l'amour inconditionnel dans l'abondance il y a des projets en gestation elle donne elle donne elle donne mais elle est censée recevoir autour de l'impératrice c'est l'abondance vous générez l'abondance d'amour de création d'intuition de confiance en vous vous êtes stable vous êtes solide vous êtes parfaite ou parfaite telle que vous êtes vous êtes parfait ou parfaite tu es capable de réaliser de grandes choses un mariage une fête une organisation attendez c'est du boulot un projet un projet de coeur un projet qui fait vibrer vos rêves une formation qui vous plaît vous vous lancez regardez j'ai l'impression qu'elle a sa main vers l'oreille elle écoute elle entend elle reçoit elle capte elle se sent guidée elle se sent protégée beaucoup d'énergie de douceur magnifique ok qu'est-ce qu'on dit avec celui-là je crois que j'en ai une ah non pour mes taureaux avec celui-ci quel message pour mes taureaux s'il vous plaît l'archange Gabriel encore un archange tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives les canaux de communication clairs et authentiques sont maintenant ouverts quand je vous dis le terrain il est dégagé c'est ça garde ton coeur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune ce que je vous disais tout ce que vous exprimez vous l'exprimez avec amour c'est incroyable incroyable j'adore je suis amoureuse de votre énergie ok un dernier petit message ou un dernier petit conseil j'adore parce que quand on demande l'intervention directe des guides ah bah ils sont là je vais vous dire j'adore alors un dernier petit message ou un dernier petit conseil pour mes taureaux pour ce mois de juillet s'il vous plaît ah bah non un seul s'il vous plaît ok merci alors aujourd'hui on te demande d'oser te montrer tel que tu es avec ah tel que tu es aux autres mais j'arrive pas à lire par contre alors aujourd'hui on te demande d'oser te montrer tel que tu es aux autres même dans votre amour il y a une partie de toi qui se cache des autres et qui a cette sensation qu'ils ne peuvent pas comprendre qui tu es cela est faux tu es un être qui va inspirer beaucoup d'autres personnes mais moi vous m'inspirez déjà moi je veux être avec vous tout le mois de juillet faites un colloque organisez un truc louez un domaine mes taureaux j'arrive je veux être avec vous mon dieu montrez-vous tel que vous êtes tout ce que vous faites il faut le montrer il faut ouais de toute façon c'est fait avec de l'amour vous avez une énergie tellement d'amour que de toute façon et vous vous ouvrez à ça j'ai l'impression peut-être que vous aviez un peu de mal à donner de l'amour ou à parler avec amour ou quoi parce que c'est vrai que c'est engageant on se dit ouais si je donne trop d'émotionnel à tout moment on me brise le coeur ou on brise mes rêves ou si je parle de mon projet qui me tient à coeur on peut me dire là non vous y mettez tellement d'amour que j'ai envie de dire on peut vous dire ce que vous voulez vous avez foi en vous et en l'univers et en vos guides donc j'ai envie de dire ce que pensent les autres on leur dit pas pour leur demander des conseils on leur dit pour leur informer ils prennent l'info comme ils la prennent c'est leur problème c'est pas le vôtre vous vous doutez pas tout est fait avec amour pourquoi est-ce qu'on pourrait douter enfin on peut pas douter de vous on peut pas douter de votre projet on peut pas vous y mettez tout votre coeur je sais ce que c'est que de mettre tout son coeur dans ce qu'on fait alors même s'il y en a qui doutent bah écoutez c'est un problème t'as vu bourreux vous vous continuez à rester focale sur votre rêve vos voeux vos espoirs vous planifiez vous faites tout avec amour continuez merci mes taureaux je vous remercie parce qu'on en a besoin donc merci beaucoup je vous remercie de m'avoir écouté je reviendrai plus tard vers vous pour vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 31 juillet 2023 mais en attendant je vous embrasse bien fort je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo merci au revoir je vous remercie de m'avoir écouté